Et bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Sonic Info, j'espère que vous allez bien. Pas mal d'informations aujourd'hui, pas de nouveaux jeux cette fois-ci évidemment, mais pas mal d'informations notamment au niveau du merch ou de certains jeux. Et on va donc commencer du coup avec la collection entre Hypland et Sonic, il y avait déjà eu une première collaboration, mais ils ont renouvelé l'expérience du coup avec cette fois-ci la vague 2 qui contient pas mal d'habits qui sont vraiment très sympas. Bon, il y en a certains qui sont moyens, mais globalement on est clairement dans le style Hypland que j'aime énormément. Je sais pas si je m'en commanderais un personnellement, mais je me tâte quand même sur certains. Un nouveau jeu de société Sonic va sortir en janvier 2024, très certainement qu'aux US évidemment, qui s'appellera Sonic Roll. Alors on n'a pas trop eu d'informations dessus, ça pourra se jouer jusqu'à 4 joueurs, donc entre 1 et 4 joueurs. C'est un jeu de société semi-coopératif où on pourra incarner Sonic, Tails, Amy et Knuckles. Et on devra évidemment travailler ensemble pour vaincre les Badniks, pour terminer les étapes et vaincre ensuite Eggman. Espérons que peut-être ça sorte chez nous, mais franchement j'y crois pas du tout. Grosse nouvelle, Sonic Superstars a été nominé dans la catégorie Best Family Game, donc meilleur jeu familial des Game Awards. Je vous rappelle que l'année dernière, Sonic Frontiers avait été élu justement dans la catégorie Meilleur OST. Alors, qu'il le mérite ou pas pour Sonic Superstars, je maintiens toujours que c'est quand même une bonne nouvelle, que ce sont des jeux Sonic qui sont élus au Game Awards. C'est très bonne nouvelle et c'est aussi du coup un encouragement pour la Sonic Team et Sega. Maintenant il faut aussi qu'ils prennent en compte les avis, notamment que Sonic Superstars n'a pas été très très bien reçu, donc va falloir mettre le pied au plancher. First Four Figures. Ouais, j'ai un bon accent anglais, je sais, je sais. A prévu du coup de sortir une nouvelle figurine sur le film Sonic, bon plutôt 3 nouvelles figurines. La première est donc Sonic, tout simplement, qui court, qui est très stylé. En soi, alors, j'ai du mal avec la figurine, elle est pas moche, mais en fait le truc c'est qu'adapter un personnage avec une fourrure en figurine résine, et bah je trouve que ça en rarement bien, mais quand même, mine de rien, ils se sont très très bien débrouillés, et la figurine quand même est pas dégueulasse. Et je vous disais du coup qu'il y a l'air d'en avoir 3, puisqu'ils vont sortir une version avec Tails et une version avec Knuckles, pour faire un peu un diorama. La figurine peut s'allumer dans le noir, notamment au niveau des yeux et des éclairs, un petit peu comme dans le film du coup. Ce sont des détails assez sympas, moi personnellement j'attends toujours ma figurine de Sonic Adventure, qui est, je trouve, quand même meilleure. King Ice, donc, qui est une marque de bijoux de luxe, a sorti une nouvelle collection de bijoux Sonic, évidemment. On avait déjà une première vague avec Sonic, Tails, Knuckles, et puis on en a eu un petit peu plus tard, avec des Ciao, etc. Et là ils nous ont rajouté super classique Sonic, rouge, super Shadow, et les Sob Shoes. C'était bien la seule chose que je ne pensais pas voir, mais pourquoi pas. Bon, il y a quand même quelque chose en fait qui me fait assez rire, entre guillemets, et je voulais juste vous le partager, c'est qu'on rappelle quand même que Sonic c'est une licence qui est prévue pour tout public, mais qui vise aussi beaucoup les enfants. Et beaucoup de merch qui sortent, notamment en US, c'est que du merch qui coûte une couille. Je vois des trucs à Iplant, par exemple, c'est genre 40 balles le t-shirt, 80 balles le sweat, alors en soi, c'est des prix de choses qui sont de très bonne qualité, et ça je ne dis pas le contraire. Mais là, encore une fois, des bijoux à plus de 100 euros, ça fait cher quand même pour des gosses. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, ils ne veulent pas viser les gosses, au final, en termes de merchandising, sauf en faisant des jouets à la con, ou des trousses de merde, ou des cartables de merde. Mais par contre, quand ils vont aller un petit peu plus loin, ils vont viser un public plus adulte, mais aussi qui a de la thune, visiblement. Appelons aussi qu'il y a eu un extrait de la saison 3 de Sonic Prime qui a été dévoilé, où l'on voit Sonic et Shadow combattre une forme robotique, peut-être une sorte de, justement, Chaos Sonic, mais un petit peu différent quand même, un petit peu plus... Nine, je dirais. Bref, en tout cas, on a eu ce petit extrait disponible dans toutes les langues. Et en tout cas, encore une fois, j'ai très hâte de la saison 3, parce que franchement, Sonic Prime, c'est vraiment une série de fous. Sonic Frontiers est sorti sur l'Epic Game Store. Oui, oui, le jeu n'était toujours pas sorti. Il est à moins 40%, en ce moment, jusqu'au 28 novembre. On y retrouve donc tous les DLC qui étaient sortis de skins, et du coup, on a les Sobs Shoes qui sont directement disponibles, contrairement aux joueurs Steam où il a fallu attendre un certain temps. Bon, voilà, au moins, c'est bien que le jeu n'ait pas été inexclu à l'Epic Game Store. Après, qu'il le soit dessus ou pas, personnellement, ça m'importe peu. Mais bon, c'est toujours bon à savoir. Sonic Prime Dash, du coup, qui est le jeu Sonic Dash Prime, mais par Netflix, bref, on s'en fout. C'est un Sonic Dash 1.5, on ne sait rien. Bref, il va acheter du coup un nouveau niveau qui sera donc New York City et le Dr. Babel. Je rappelle que c'est le petit gamin de merde, là. Mais par contre, en vrai, le stage a l'air ultra stylé, et je pense que je le ferai en live. Donc voilà, je voulais juste vous le partager. Vous pouvez vous retrouver en live, du coup, sur Twitch.tv, slash Veil-8. J'avais oublié. Et pour finir, je voulais juste vous avertir, du coup, que la franchise Sonic avait vendu 1,6 milliard d'unités. En tout cas, en mars 2023. Donc, c'est-à-dire que de tout ce qui était sorti jusqu'à présent, on était à 1,6. Sachant que je ne sais plus exactement à combien on était, mais on était à quelques milliards de... Enfin, à quelques millions de moins avant la sortie de Frontiers. En fait, c'est vraiment la sortie de Frontiers qui a permis d'augmenter drastiquement les ventes de la franchise Sonic. Et notamment les films aussi, puisque les films ont été un gros succès commercial qui a remis dans le bain beaucoup d'anciens fans. Et qui ont fait découvrir la licence à de nouveaux fans, des jeunes aussi. Et du coup, tout ça a permis, évidemment, de faire des ventes très intéressantes pour Sonic Frontiers. Ce qui était très attendu, puisque c'était un renouveau qui... Voilà, on ne va pas revenir sur le sujet de il est bien, il n'est pas bien, ça, on s'en brawle. Mais ce jeu a quand même été très attendu, mine de rien. Et ça a été un gros succès pour ces gars. Et ils vont du coup aussi allouer beaucoup plus de budget pour les prochains jeux de la licence Sonic. Bref, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle fut courte. Je vous avais prévu, ça va être pas ultra gros Sonic Info. Mais voilà, j'avais comme envie de vous partager ces informations-là. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je vous dis donc à la prochaine. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501